Et Yves-Lise Schaeffer est notre invitée, ravie de vous accueillir. On parle d'éthique alimentaire. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de l'Institut européen d'éthique alimentaire. Ça a été fondé il y a 7 ans. Maître de l'éthique dans notre alimentation, aujourd'hui, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler à la fois individuellement et collectivement et contribuer à la planète. C'est sur l'environnement, c'est bien sûr sur la santé. Et puis on garde aussi la notion de convivialité et de partage qui fait vraiment et qui distingue aussi notre alimentation de certaines régions du monde. Ce qui est important pour nous, c'est justement de sensibiliser le plus grand nombre à des sujets qui vont permettre à chacun de pouvoir s'y retrouver. Alors on va voir qu'on fait de gros efforts, que la société aussi est en train de changer. Mais on ne peut s'empêcher de penser à la vache folle. On peut s'empêcher de penser aux lasagnes au cheval, aux farines animales, aux 780 tonnes de faux steaks hachés en 2019 qui ont été distribués aux plus démunis. Ça veut dire que la non-éthique alimentaire, ça continue. Alors oui, c'est ça. C'est cette notion d'éthique alimentaire qui est née ici. Ce sont vraiment des citoyens, il y a 7 ans, qui se sont réunis. Donc pour créer cet institut européen d'éthique alimentaire, je peux dire qu'il n'y a pas de lobby. À aucun moment, on n'est à la main de qui que ce soit en termes de lobby. Et c'est bien de pouvoir, un, comme je disais, sensibiliser. Et puis on est arrivé aussi tout doucement à se dire que finalement, si on veut que ça avance, il va falloir créer et fonder une charte d'éthique alimentaire pour pouvoir à un moment donné saisir la Cour européenne des droits de l'homme. À un moment donné, l'alimentation fait vraiment partie de notre quotidien. On la retrouve très très peu, juste à peine mentionnée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la santé de tous et la santé de notre planète. Ça passe aussi et principalement par le gaspillage alimentaire. Alors vous faites beaucoup de choses. Vous financez des thèses d'étudiants sur la malbouffe, le coût de l'alimentation sur la santé. Vous avez dit qu'on ne fait pas de lobby, mais ça ressemble à du lobby quand même. Alors, ça veut dire que là, on va financer, on va essayer d'avoir des chiffres. Si on essaie d'obtenir des chiffres, par exemple au niveau national, il y en a. Quand quelqu'un décide de se nourrir exclusivement de fast-food, pas de problème. C'est son choix. Simplement, à un moment donné, nous, on va lui dire aussi, c'est bien gentil, mais la santé individuelle, c'est important. Ça veut dire que la personne va avoir des problèmes d'obésité, des maladies cardiovasculaires, diabète. Et en même temps, va se retrouver aussi à la charge de la société. Elle ne va pas pouvoir travailler. Et là, c'est un coût. C'est ce coût que l'on veut aujourd'hui pouvoir faire calculer, notamment par des étudiants en thèse. C'est évidemment louable. Je repose ma question. Vous n'êtes pas des lobbyistes. Vous êtes financés par qui ? Alors, on est financés aujourd'hui en partie par la ville. Parce que ça ressemble à un lobbying qui est vertueux même, mais ça y ressemble en tout cas. Pour l'instant, on se débrouille. On a surtout des prêts de salles, par exemple. On réunit, on essaie de faire se déplacer aussi des spécialistes sur un thème, sur un sujet. On a traité le gaspillage alimentaire. On a traité la malbouffe. Là, on va traiter les applis alimentaires. C'est-à-dire que nous, on n'en crée pas une, mais on va analyser et vérifier tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui pour pouvoir s'y retrouver en termes d'achat, en termes de nutrition, en termes de gaspillage et puis bien sûr aussi en termes de recettes. Voilà, ce sera effectivement l'événement. Ce sera le 26 février, les applis alimentaires. C'est une vraie avancée, ça, pour lutter contre la malbouffe, pour savoir aussi informer le consommateur de ce qu'il mange ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très souvent, on est démunis quand on est face au réfrigérateur. On se dit, ben voilà, j'ai des aliments, qu'est-ce que j'en fais ? Par exemple, une recette, c'est important. En 30 minutes, vous pouvez préparer un plat pour 4 personnes à partir de ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Ça, ça part aussi du principe d'anti-gaspi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, utilisons ce qu'on a. Et donc, le travail commence aussi au moment de l'achat. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas une prise de conscience, finalement, des gens ? On voit qu'il y a de plus en plus de bio, il y a des circuits courts qui se mettent en place, il y a du vrac, on achète en vrac. Est-ce que tout ça, c'est finalement insatisfait pour le travail que vous faites ? Alors oui, mais ça représente encore une faible proportion de la population. Ça reste aussi, on va dire, une approche aussi assez intellectuelle. On a la chance aussi de voir aujourd'hui une vraie démarche au niveau des jeunes, au niveau des ados et de ceux qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui. Et c'est eux, véritablement, qui vont pouvoir aussi bouger. Mais je le répète, nous, ce que nous souhaitons faire, c'est donner les clés pour que chacun, individuellement et collectivement, se dise « Moi, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice et c'est ça qui est important. » Il y a une charte qui se prépare, une charte d'éthique alimentaire au Conseil de l'Europe. C'est ça, exactement. Alors là, c'est assez long. À un moment donné, nous nous sommes dit qu'il faut absolument saisir les politiques, quelque part. Parce que comment saisir la Cour européenne des droits de l'homme si on n'a pas, déjà, des textes, des principes, des règles ? Donc, on en est au stade de l'Assemblée parlementaire au niveau du Conseil de l'Europe. Parce que c'est là où ça se passe. Nous avons récolté, grâce à certains députés alsaciens notamment, nous avons récolté des signatures de députés européens de différents partis de différents pays. Qui sont pour une charte, c'est ça ? C'est ça, qui vont nommer un rapporteur. Nous souhaitons et nous espérons que ce sera Martine Vonner, parce que c'est elle qui a vraiment envie de s'en saisir, avec le soutien aussi de Sylvain Vazerman, vice-président de l'Assemblée nationale française et vice-président. C'est-à-dire qu'on a reçu une quinzaine de gens sous ce plateau. Voilà, donc lui, c'est aussi très important quand on lui en a parlé. Mais en fait, nous nous souhaitons être des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que ça existe déjà au sujet de l'alimentation. Nous, on veut le rendre vraiment concret. Cette charte, elle permettrait quoi, si on va plus loin ? On va dire qu'elle passe, qu'elle est adoptée par le Conseil de l'Europe. Elle servira à quoi ? Ce sera un levier pour quoi ? Alors, ce sera un levier, à un moment donné, pour pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'Homme sur un sujet bien spécifique de santé, par exemple, ou d'environnement. Certains groupes de personnes ou même des individuels pourront dire, ben voilà, tel pays ou telle entreprise, pourquoi pas telle marque, à pénaliser ma santé ou mon environnement. D'accord, et là, on pourra attaquer. Oui, mais ça va être un petit peu long. Voilà, vous accompagnez des thésards, on l'a dit, sur la malbouffe. Vous organisez aussi des débats, quasiment tous les deux mois, des formations à l'éthique alimentaire. Pour les pros, ça va intéresser, enfin, vous êtes gérant, vous n'êtes pas chef, mais ça va intéresser Laurent, pour les pros de l'alimentation et pour les étudiants. Oui, c'est ça, de la grande distribution, en passant aussi par la restauration, bien sûr. C'est vraiment ce qu'on disait, c'est un cumul et chacun, à son niveau, que ce soit professionnel ou personnel, devra pouvoir comprendre ce que c'est que cette notion de valeur et de principe que nous souhaitons partager. Voilà, et encore une fois, je le disais, il y a 780 tonnes de faux steaks hachés qui ont été distribués en 2019 aux plus démunis. C'est un scandale, évidemment, monumental, mais ça existe encore. C'est aussi peut-être les grandes entreprises qu'il faut convaincre. Oui, donc on a une sensibilisation ici, c'est un gros travail qui est fait là. C'est une mission aussi, travailler avec les industries agroalimentaires. C'est vraiment, nous, notre action est vraiment de la production à la consommation, en passant par la transformation, donc les industries agroalimentaires, et la distribution, la grande distribution. C'est vraiment important, donc c'est vraiment beaucoup de démarches. Donc là, les applis alimentaires, et puis dans quelques temps, on va parler de la viande, c'est-à-dire carnie, flexi ou veggie ? Voilà, c'est la question qu'a posée Eric Borner. On coulisse, oui, parce qu'il y a une grande mode, là. C'est notre prochain sujet. Faut-il arrêter de manger de la viande ? On sait qu'il faut arrêter de manger de la viande. Réfléchissez dans votre coin. Je ne suis pas très convaincue. On a un bon petit tartare ou un bon carpaccio, franchement. Il faut respecter aussi notre culture, il faut respecter aussi nos origines. Donc pourquoi, à un moment donné, tout rayer de nos assiettes, c'est un petit peu dommage. On peut freiner, avoir de la meilleure qualité et moins fréquemment. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on entend dire. Et puis commençons aussi par éviter le gaspillage. C'est-à-dire qu'on a 30% de gaspillage dans le monde chaque jour. Et là, déjà, ça veut dire qu'on peut nourrir beaucoup de monde. Merci beaucoup, Yves-Lise Schaeffer. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de l'Institut européen d'éthique alimentaire. Et le 26 février, vous le voyez, cette jolie affiche avec toutes les applications alimentaires. Allez les télécharger. Comme ça, ça vous permettra d'avoir un peu de grain à moudre. Donc, c'est un peu de grain à moudre.